Bonjour et bienvenue à la deuxième partie des mots français d'origine arabe. Donc on a déjà vu la première partie, aujourd'hui on termine avec cette deuxième partie. Et le premier mot que nous allons voir c'est le mot gandora. Alors c'est un nom féminin qui vient de gandora, bien sûr, donc c'est le même sens qu'en arabe. Deuxième, vous avez gaz. Alors gaz, c'est un nom féminin où, bien sûr, l'origine c'est rez. Gazelle, donc gazelle, c'est un nom féminin et ça vient de razelle. Rasoul, rasoul, c'est un nom masculin et qui vient d'un mot arabe, rasoul. Goudron, alors un nom masculin, le goudron, ça vient de qataran. Vous avez giton, giton, nom féminin et ça vient de qiton. Habus, alors le mot habus, c'est un nom masculin qui vient de habus et ça signifie une donation. Vous avez hammam, bien sûr, c'est un nom masculin qui signifie le bain mort, donc le hammam. Vous avez haram, donc quelque chose de haram, donc on peut dire le mot même en français. C'est quelque chose de sacré, de haram. Vous avez le harim, le harim, le harim, donc ça vient de harim, c'est l'ensemble des femmes d'un homme. Vous avez hazar, donc hazar, ça vient de zha, c'est un nom masculin, le hazar. Vous avez le hené, alors le hené, un nom masculin, ça vient de henna. Vous avez huri, bien sûr, huri, c'est un nom féminin. Une huri, c'est huria, bien sûr, c'est un nom très très connu en arabe. Vous avez imam, donc nom masculin qui vient d'imam. Vous avez la jarre, nom féminin, qui vient d'un mot en arabe, javatoun, il khabiol, il gulla, bien sûr. Vous avez un djinn, ça vient de l'arabe, djinn, c'est un nom masculin. Vous avez un kadhi, nom masculin qui vient d'un kadhi. Vous avez la qibla, ça vient de, c'est un nom féminin qui vient d'un qibla. Et, bien sûr, on revient à la deuxième colonne. Vous avez un xar, le xar, ça vient de xar, pas xar. Vous avez le lutte, alors le lutte ou le houd, donc c'est un instrument de musique purement arabe. Vous avez le magasin, vous avez le marabou, c'est un nom masculin qui signifie sanctuaire, qui signifie aussi mausolée. Et ça vient d'un mot en arabe, vous avez masse, ça vient d'un mot, d'un verbe arabe, donc c'est un verbe. Vous avez une matraque, nom féminin, qui vient de metraqa, en arabe. Vous avez le méchui, nom masculin, ça vient de méchui, en arabe. Minare, c'est un nom masculin qui vient de minara. Vous avez une momie, nom féminin, qui vient de moumière. Vous avez moussem, c'est un nom masculin, donc le moussem, c'est un nom qui vient de l'arabe moussem, moussim. Vous avez mueza, c'est généralement un nom qui appelle à la prière, mouazin. Vous avez mutilé, c'est un verbe qui vient de l'arabe metela, qui veut dire amputer, couper quelques parties d'un corps. Vous avez noria, donc une noria, vous avez un récif, c'est un nom masculin qui vient de racif. Vous avez riad, c'est un nom masculin qui vient de riad. Vous avez le sahara, nom masculin qui vient de sahara. Vous avez serouel, c'est un nom masculin qui vient de serouel. Vous avez un sorbet, nom masculin, qui vient de chorba. Et exactement, c'est une boisson turque. Donc c'est spécialement une boisson turque. Voilà pour aujourd'hui. Merci à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. et de t'encourager en cliquant j'aime ou bien en commentant. Au revoir.